... Les services techniques ont procédé à l'installation d'une passerelle dans les espaces verts de la ville de Saint-Laurent-Blangy. Alors Gérard Netto-Duclos, vous êtes responsable du service des espaces verts à la ville de Saint-Laurent-Blangy. Dites-nous en quelques mots en quoi consiste cette pose de passerelle. Bonjour. Nous sommes ici sur les terrains communaux, sur l'aménagement de chemins pédestres. Cette passerelle va permettre de relier ces deux espaces qui étaient séparés par un cours d'eau. Une passerelle qui vient du Marc-en-Terre, qui était réalisée en chaîne, posée sur des plots bois sans béton, c'est-à-dire des plots qui sont enfoncés à refus avec la grue. Il y a une lise bois qui est fixée sur le haut de ces plots. Et ensuite la passerelle vient se positionner sur ces poutres. Tout ceci dans le respect du développement durable pour utiliser le moins possible de béton dans des milieux naturels. Donc au niveau de ces espaces, ces espaces représentent 15 hectares, avec un chemin extérieur de ce site qui fait à peu près 3 kilomètres. Donc il y aura 3 kilomètres de randonnée en plus sur la ville. En passant par le chemin du halage ou en passant par les différents parcs, vous accédez à ce site par la rue Condorcet ou le chemin du halage. Avec l'arrivée des beaux jours, ne doutons pas que de nombreux promeneurs emprunteront cet ouvrage. Merci. 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 Merci.